La renaissance d'un monument sacré. Le tombeau royal de Kasubi, classé à l'UNESCO et détruit lors d'un incendie en 2010, se dresse à nouveau. C'est symbolique, c'est iconique. Elle représente le Bouganda. Jonathan Tsubuga est sur le point de terminer le chantier d'une vie. La reconstruction d'un lieu où reposent les quatre plus grands souverains du Bouganda. Une monarchie millénaire qui administre encore 14 millions de personnes en Ouganda. Il aura fallu plus de 13 ans à l'architecte pour terminer cette hutte géante, construite à la main par des centaines d'ouvriers. Mais le site n'est pas encore ouvert aux visiteurs. Nous ne construisons pas juste pour ouvrir au public, mais pour les générations futures. Tout doit être fait dans les règles de l'art, malgré la pression. Je ne veux faire que ce qui est juste. Ici, pas de technique moderne. Chaque détail est ajouté dans un ordre précis en suivant les traditions des rois. Le clan des léopards, l'un des 52 que compte le Bouganda, est chargé des tissus. Ce travail est dans leur sang. Ils continuent un travail transmis depuis trois générations. Cet exploit, ils en parleront tout le reste de leur vie. Le site doit ouvrir au public courant 2024, mais les tombes, elles, resteront cachées derrière ces huttes. Leur visite est interdite par les lois du royaume. La capitale ougandaise, Kampala, s'est construite autour de ces terres il y a 130 ans. Depuis, le Bouganda reste au cœur de la ville. Le quartier Mengo abrite le centre historique de cette monarchie. Aux abords de l'avenue principale se dressent 56 statues d'animaux et de plantes qui représentent les grandes familles. Alan Kakembo, le plus ancien guide local, passe devant chaque jour. Si tu n'appartiens pas à un clan, tu n'as ni futur ni passé. Si tu es né au sein d'un groupe, cela signifie que tu as une véritable famille. Et le seul chef au-dessus des clans, c'est le roi. Au bout de l'avenue, le souverain a son propre palais. Une immense bâtisse où il ne met que rarement les pieds. Ici, le royaume a connu ses plus sombres années. Pionnier de l'indépendance dans les années 60, le roi Mutesa II est contraint à l'exil par Milton Obote, président devenu dictateur, qui abolit ses chefs traditionnels. Beaucoup de gens ont été tués sur cette colline. C'était l'époque des dictateurs. Et ce palais fut transformé en une base militaire. Les soldats qui vivaient ici ont tué sur ces terres. Dans nos traditions, cet endroit est considéré comme impur pour le roi. Lorsque l'actuel président, Yoeri Museveni, prend le pouvoir à la fin des années 80, il organise le retour du nouveau souverain, dans un effort de réconciliation après une guerre civile. Mutebi II construit alors son empire. S'il ne se montre que rarement en public et occupe un rôle surtout protocolaire, son gouvernement, lui, est bien présent, à quelques pas de son palais. Leur mission, gérer le patrimoine du Bougandin. Plus de 6 000 hectares de terre au centre du pays, une centaine de sites historiques, et des parts dans de grandes entreprises. Un véritable État dans l'État. Le gouvernement gère ses propres affaires, tout comme notre royaume. Mais nous coexistons. Notre travail consiste surtout à appliquer la volonté du roi. Il veut aider les plus pauvres. Ses sujets, qui viennent de différents comtés, lui prouvent fidélité, en apportant de l'argent, des cadeaux et bien d'autres choses. Le royaume est financé par ses fidèles et maintenu dans les esprits par des gardiens de la mémoire. Qui est le prince ? Maintenant, les princes et les princesses, vous leur donne d'autres tasques. John Sempebois, passionné par la complexe histoire du pays, a ouvert son propre musée il y a quelques années, dans un quartier de la capitale. Les fresques racontent l'histoire des 36 souverains du Bouganda, tous représentés par des dizaines de statues, symboles de la passion de John. Son amour pour un empire qui aura survécu aux dictateurs et à la colonisation occidentale. Son rêve, recevoir un jour la visite du roi. S'il vient nous voir, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse nous arriver dans le monde. Vous savez, le président peut changer, je ne suis pas attaché à lui, mais au roi. C'est personnel et émotionnel. Vous ne pouvez pas m'enlever ce droit, nous aimons notre roi. L'un des rares instants où il peut être aperçu en public lors de son anniversaire chaque 13 avril. Comme John, des millions de sujets attendent cet événement. Qui sait, le créateur du musée aura peut-être enfin la chance de rencontrer son souverain.